Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Conférence sur les défis de l'Arménie Occidentale, programme de la deuxième journée. La diplomatie de l'Arménie Occidentale dans la défense des intérêts nationaux, Jacques Isperer, a présenté officiellement nos résolutions condamnant les crimes de guerre et les atrocités commises par l'Azerbaïdjan. Le festival organisé à l'initiative du ministère de la Culture dans le quartier de Suratikranakert est une insulte à l'humanité et à l'histoire. La paix ne peut être imposée tout à Vauclair, a invoqué la dernière provocation de l'Azerbaïdjan. L'ambassadeur des États-Unis rencontre la population agressée par les opérations militaires azéries à Sunnik. Faisons connaissance avec la cuisine de l'Arménie Occidentale, Sassou. Dans le cadre de la deuxième journée de la conférence sur les défis de l'Arménie Occidentale, la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale, Mme Nelly Haroutsunyan, a ouvert la session remerciant les participants à la conférence et annonçant l'ordre de jour. Le président de la République d'Arménie Occidentale, M. Armenak Abrahamian, a prononcé un discours en incitant sur le fait que la résistance consistait dans la préservation de l'intégrité de la patrie. M. Armenak Abrahamian a souligné qu'il était plus que jamais nécessaire de s'unir, d'identifier les problèmes et d'adopter des solutions adéquates. M. Armenak Abrahamian a également noté l'importance d'organiser des discussions sur différents thèmes qui pouvaient émerger tout au cours de la conférence, ce qu'il était important d'en relever les enseignements. Un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale et de personnalités invités à la conférence ont également prononcé des discours qui seront diffusés par la télévision d'Arménie Occidentale dans les prochains jours. Mme Malkosian a expliqué en quoi consistait la diplomatie arménienne et le travail mené au sein des instances internationales et a également traité de l'implication de droits à l'autodétermination comme élément fondamental de la dignité recouvrée de la nation arménienne consciente de ces droits. L'allocution aborde la discrimination et de la négation des droits légitimes de la nation arménienne, notamment au regard de la résolution du Parlement européen de juin 1987. Les conditions de peu devant respecter le principe de la souveraineté de l'Arménie Occidentale ont été développées. Mme Malkosian a remercié toutes les personnalités qui se tenaient aux côtés de l'Arménie Occidentale dans l'œuvre de mémoire et de reconstitution de la nation arménienne et a annoncé l'atténue des états généraux des anciens combattants arméniens dans le cadre du 54e anniversaire de l'armistice de Moudros qui se tiendra ce 30 octobre à Antibes, en France. Mme Malkosian a enfin demandé aux nations épris de liberté et de justice de vanguer l'offense qui est faite à l'humanité face à l'immoralité de la Turquie et de l'Azerbaïdjan de fait exclue du cercle de l'humanité par leur ferme condamnation et leur mise au ban de l'Organisation des Nations Unies. Jacques Isper, membres du Congresse américaine ainsi que les membres du Comité de Congresse pour les Affaires arméniennes Adam Schiff, Frank Falloun et Anna Eichou ont officiellement présenté une résolution condamnant les atrocités et les crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et le peuple arménien. Pendant très longtemps, l'Azerbaïdjan a commis des atrocités contre les soldats et les civils arméniens en toute impunité à l'aide du démembrement des corps de soldats ou des habitations en passant par le bombardement délibéré d'installations médicales et de sites religieux. L'Azerbaïdjan a cessé d'ignorer les valeurs humaines fondamentales et le droit international. Nous devons tenir le gouvernement allié responsable en vertu de la Convention de Genève des violations et des atrocités commises, a déclaré M. Speer. La résolution présentée par Speer souligne que l'Azerbaïdjan a grossièrement violé les dispositions de la Convention de Genève. La résolution fait également référence à une attaque des forces armées azoriques contre l'Arménie le 13 septembre 2022, une répétition de la guerre de 44 au jour de l'Arsar en 2020. Le quartier historique de Suratikranakirki a été rassé lors du couvre-feu décrété en 2015 accueillir à un festival sous la direction du ministère de la Culture et du Tourisme turc. Dans ce district, plus de 80 personnes ont perdu la vie. La population s'est également retrouvée sans abris et des milliards de personnes ont été déplacées. De plus, un lieu et place, des maisons historiques qui ont été démolies, de nouvelles constructions ont pris forme dans un ciel rompant radicalement avec le style ancien du quartier. Tout cela ne pouvait lasser indifférent la population fortement attachée à son histoire et son patrimoine culturel et ancestral. Ignorant l'opinion de la population, le ministère de la Culture a prévu d'organiser un festival à ceux du 8 au 16 octobre, provoquant une énorme vague de protestations parmi la population locale. De nombreux représentants politiques et intellectuels se sont jouant à la réaction légitime de la population. Ils demandent aux organisations du festival de présenter des excuses aux Arméniens autochtones pour avoir manqué de respect à leur histoire et à leur honneur. Des membres du Parti de la Justice et du Développement sont également attendus au festival. Cela prouve une fois de plus l'attitude d'un objectif de l'État turc à l'égard de la nation autochtone arménienne et de leurs droits. Toé Vokvar, représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud, a fait référence à une autre provocation lancée par l'Azerbaïdjan dans la soirée du 28 septembre au cours de laquelle trois soldats arméniens ont été tués. Monsieur Kler a posté ceci sur sa page Twitter. Aujourd'hui, nous avons à nouveau reçu des informations selon lesquelles trois soldats arméniens ont été tués et un soldat azerbaïdjanais a été blessé. Ce qu'il y a de nombreux autres cas de victimes alimentent la haine et l'instabilité. Selon lui, la sécurité n'est réellement possible que si les frontières sont respectées et que les troupes ne sont pas trop proches les unes des autres. La peine ne pouvant avoir le part le recours à la force. Le 28 septembre, à partir de 18h, des unités des forces armées azéries ont ouvert le feu avec des mortires et des armes à feu de gros calibre sur des positions de combat du côté et de la frontière arménienne azérie. La partie arménienne a eu recours à des actions de représaillé suite à la provocation azérie. La partie arménienne compte trois victimes. L'ambassadeur des États-Unis en République d'Arménie, Madame Lynn Tracy, qui s'est rendue dans la région de Sunik en Arménie orientale le 27 septembre dernier, a rencontré les familles déplacées et les personnes touchées par les atteintes de la mi-septembre. Au cours de la réunion, les difficultés rencontrées par la population locale et la moyen de résoudre les problèmes urgents ont été discutés. L'ambassadeur, Madame Tracy, a visité le village d'Akner, qui a été touché par les bombardements. Au cours de la réunion, elle a souligné que les États-Unis continuaient à soutenir la République d'Arménie orientale. Le 27 septembre, le gouverneur de la région de Sunik, Robert Roukassian, a reçu dans son bureau l'ambassadeur des États-Unis auprès de la République d'Arménie, Madame Lynn Tracy. Kim Zafel, chef adjoint du service économique et politique de l'ambassade, John Alello, directeur de bureau USAID, Arménie, et Haïkan Oshbagratounien, coordinatrice du programme du bureau, se sont également rendus à Sunik. Sassoun, en Arménie occidentale, est l'une des régions de la province historique d'Arzénique. La plaine au sud est le bassin de Tikranaket, que les habitants appellent la plaine inférieure, et au nord de la plaine de Mûches, appelée la plaine supérieure. Comme le reste de la province de Taron, Sassoun dispose d'une abondance, en raison de fortes précipitations de pluie et de neige. De nombreuses rivières s'éforment dans les montagnes, et une myriade de rues et de rivières de val, des hauts sommets. Certaines d'entre elles traversent Sassoun, notamment la Merakert, la Dalvorik, la Susana, la Chodzotzwanki, Djur, l'Ozandous, le Chohovit, la Chuchajur, etc. Sassoun possède également de grandes et danses forêts. Les plus hautes altitudes sont des pauvres, d'arbres, fruitières, mais dans la région méridionale, on trouve de nombreux types de vergers et de vignobles. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501